Alors, vous vouliez ajouter quelque chose ? Les Russes et les Chinois ont donné leur consentement pour sauver la population, pas du tout pour liquider un régime. Dans cette affaire, ils ont été cocus. Ils n'ont pas du tout envie... En Libye ? Absolument, en Libye. Ils n'ont pas du tout envie que ça recommence avec la Syrie, qui pour en tout cas les Russes est un allié. Et toute cette affaire, si vous voulez, qu'on présente nous comme quelque chose d'humanitaire, est avant tout une affaire politique. C'est la conjonction de l'intérêt des sunnites, qui veulent en finir avec la montée du chiisme et avec l'Iran, avec l'Arabie saoudite, le Qatar, etc. Et en même temps, des États-Unis, de l'Union Européenne, d'Israël aussi d'ailleurs, se débarrasser de ce régime qui est allié à l'Iran, affaiblir l'Iran, affaiblir le Hezbollah. Voilà l'affaire. Le reste, si vous voulez, c'est la vente humanitaire de la chose. Demain, si les types qui sont en train de se battre gagnent, on va voir ce qu'ils vont faire de ceux qui les ont... Ça va être pareil, car nous ne sommes pas dans une nation. Je comprends très bien ce que vous me dites, sauf que ce qui est insupportable, et je vais vous dire tant mieux aux yeux, dans tous les sens du terme de l'Occident, c'est des enfants qu'on égorge. Et donc, voilà. Et donc, il est normal à un moment qu'on se dise, est-ce qu'il faut qu'on intervienne pour sauver ces enfants ? Il y a une réponse morale. Et vous me répondez quoi ? Je réponds que quand il y a eu 40 000 morts au Sri Lanka, ça ne nous a pas beaucoup émus, et qu'il paraît qu'il y a 2 à 3 millions de morts au Congo, République démocratique, et que ça ne nous fait rien du tout. Donc, il y a des endroits qui nous intéressent plus que d'autres. Il ne faut pas faire le faux cul. Je veux dire, il n'y a pas des gens plus intéressants quelque part. Non, il y a des endroits plus intéressants pour des raisons politiques. Je ne défends personne. Moi, je fais simplement, si vous voulez, l'état des lieux. Voilà. Merci.